Dessiner Eren Yeager en moins de 3 minutes et comme un pro, c'est ce que je te propose. Donc suis bien ce tuto. Tu commences par faire un rond le plus rond possible. Aide-toi d'un compas si tu veux. On est en léger 3 quarts, donc on en tient compte quand on pose notre ligne de symétrie. Vu que le 3 quarts n'est pas prononcé, je fais un tout petit ovale et je viens rejoindre mon menton comme ceci. Vous voyez l'angle, il va vraiment être au niveau du rond. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir poser ma ligne des yeux qui commence là où le rond et la mâchoire se rencontrent. Et voilà, vous avez votre ligne des yeux. On est sur des proportions clairement assez réalistes pour du SNK. Donc je vais faire un oeil pas trop trop grand. Eren a des yeux assez en amande. Je fais le nez sur ma ligne de symétrie. Ça c'est très important de respecter cela. Et ensuite, je fais mon deuxième oeil. Si vous avez suivi le tuto 3 quarts, vous savez qu'il faut faire la même forme. Je place la bouche un tout petit peu plus bas. Et ensuite, je viens faire l'intérieur de mes yeux en faisant comme ça des ronds. Attention, je vais faire un RN un petit peu dépressif. Ça ne change pas en même temps, c'est RN. Donc je n'oublie pas les paupières et ses sourcils. Pour cela, je remonte ma ligne de nez et je fais des sourcils assez épais pour tenir compte du style d'Izayama. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc vu que c'est un NRV, on fait des petites lignes comme ça entre les deux yeux. Et je n'oublie pas de faire des sourcils assez fournis. Voilà pour les éléments de mon visage. Je vais maintenant placer mes oreilles. Pour cela, je me sers de ma ligne de mâchoire pour bien la positionner. Et je viens placer mon cou juste en dessous. Voilà qui est fait. Je place bien sûr les trapèzes, les cordes vocales et les tendons du cou. Et je viens faire la délimitation de mon front. La ligne de symétrie est assez pratique parce qu'elle me sert à définir des repères pour mon front. On n'oublie pas qu'on ne colle pas les cheveux au crâne, mais on fait un casque de cette façon-là, qui revient juste sur le côté. Avant de travailler les cheveux, surtout quand c'est des cheveux longs, je préfère faire les épaules avant parce que du coup ça me permet de bien positionner les cheveux après. Donc je place la clavicule, le manteau avec sa capuche et tout ce qui constitue les vêtements des reines, ce qui va me permettre de bien positionner les cheveux par rapport à ça. Maintenant les cheveux, je vais leur mettre de la texture avec mon crayon, juste en faisant des coups de crayon dans ce sens. Je fais ensuite les cheveux de derrière, comme ceci, et je n'oublie pas également les cheveux qui constituent le chignon. Je vais pouvoir passer à l'ancrage. Eren n'est pas un personnage très difficile à dessiner, cependant je tiens compte du fait qu'il exprime beaucoup des émotions très très fortes. Et du coup il faut vraiment retranscrire ça dans son regard, dans ses expressions et tout ça. Dis-moi en commentaire quel perso tu aimerais avoir en tuto pour la prochaine fois.